Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de l'année pour vous présenter ma nature du mois de loi. Donc en ce mois de loi de l'homifère, j'ai lu aussi une vraie niche. On va commencer par le « et demi » avec la Bibliothèque des Hommes, le troisième tome de « Mystère et bien des enfants particuliers ». Donc j'avais lu les deux premiers tomes en version e-book, et donc le 3 sortait vraiment deux jours après avoir fini le tome 2. Donc j'ai été tout de suite acheter à la FNAC pour pouvoir continuer la lecture. Donc dans ce troisième tome, on retrouve Jacob, Emma et les autres, où tout va s'accélérer dans ses aventures, où ils vont enfin trouver la cachette des estres et où est séquestré « Mystère et bien des autres particuliers ». Donc on va rentrer dans un affrontement avec les estres pour sauver le monde des particuliers de la tiernique. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà j'ai mis 4 sur 5 à cette lecture. On nous a été un pur plaisir de reforger dans les aventures de Jacob et les autres. Où cette partie-là est vraiment plein de rebondissements, à tel point qu'il y a des moments où j'avais l'impression d'être avec eux pendant la bataille. Donc j'ai pas mis 5 sur 5 à cause du dernier chapitre. Où au départ je me suis sentie un peu frustrée. Parce que l'auteur veut nous faire croire à une explication de tout ce qui s'est passé dans les trois tomes. Et je trouvais ça très dommage qu'il nous finisse ça comme ça. Parce que c'était une pauvre explication de pourquoi tout ça s'était passé. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 4 sur 5. Mais pour autant j'ai adoré le livre à tel point que comme je vous le disais, j'avais lu les deux premiers tomes en e-book. Et comme la version papier me met beaucoup plus, donc j'ai commencé sur Amazon les deux premiers tomes pour avoir les trois de la trilogie. Pour pouvoir les mettre dans ma bibliothèque. Pour faire de beaux livres dans ma bibliothèque. Après la bibliothèque des âmes, j'ai voulu changer de style en prenant du mieux romance et le livre Archer Voice de Mia Sheridan. Dans ce roman, on va suivre les aventures de Brie Brie Scott qui arrive dans une petite ville du Maine près d'un lac pour se reconstruire après un gros traumatisme. Elle va rencontrer le deuxième personnage principal, Archer Hall, à la sortie d'une épicerie où toutes ses provisions vont s'être écroulées par terre. Chacun va aider l'autre à se reconstruire et résoudre ses problèmes et ses traumatismes. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que franchement, j'ai dévoré le livre. Je me suis pris d'affection pour les deux personnages principaux qui sont Brie et Archer. Et ce que j'ai aimé avec l'auteur, c'est qu'elle nous a donné ces deux personnages-là à adorer, à aimer suivre leurs aventures amoureuses et leur aventure à régler leurs propres problèmes et leurs propres traumatismes du passé. Mais elle nous donne aussi des personnages à détester, dont deux, c'est la mère et son fils. Et le fils, c'est le cousin d'Archer Hall, qui est le coureur du coin où toutes les filles de la ville et de ses entourages sont passées dans ses mains. Et là, il découvre Brie Briscott, qui est toute nouvelle, mignonne et tout. Donc il aimerait bien la mettre sur son tableau de chasse. À part que Brie Briscott, elle est beaucoup plus attirée par le cousin Archer que par Taylor. Donc elle va le repousser, ce qui ne va pas beaucoup lui plaire. Donc il va raconter des conneries à bris sur Archer. Et Archer, comme il est un peu ermite, donc il n'a pas eu d'histoire d'amour, il ne s'y connaît pas. Dans sa tête, niveau amour, il est à la pré-adolescence. Donc Taylor va lui faire croire des choses sur l'amour qui ne sont pas vraies. Mais malgré tout, à la fin de l'histoire, c'est l'amour qui gagne. Et donc je vous conseille très fortement. Après mon coup de cœur pour Archer Voice, on va passer à mon crash lecture du mois de juin avec Le Coeur entre les Pages de Shelly King. Où j'avais regardé un même tête des lectures de... Je n'ai plus qu'une youtubeuse qui m'avait franchement donné envie de lire ce livre. À part que ça s'est arrêté là. Alors l'histoire avait l'air d'être très très bien. Mais le problème, c'est le style d'écriture de l'auteur qui ne m'a pas du tout plu. Où j'avais l'impression de ramer pour finir une page. Donc je me suis arrêtée à la palissette. Donc je ne peux pas mettre de notes pour ce livre. Mais avec un peu de chance, j'arriverai à lire une autre fois. Peut-être que ça n'a pas été le bon moment pour lire ce livre. Donc un crash lecture, pas de notes. Et c'est dommage. Je me suis mis dans une trilogie de Kézé Queen. Où le premier tome, c'est Lillian Merio. Le deuxième, Love in Dallas. Et le troisième, Missing Dixie. Donc dans ces trois romans, on va suivre les trois personnages principaux. qui sont Dixie et Dallas là. Et leur meilleur ami qui est Gévin Garnison. Donc ils ont vécu une enfance très difficile. En particulier pour Gévin. Et donc tout au long de ces trois romans, on va suivre leur groupe, Lillian Merio. Dans le premier tome, ça va être Dixie qui va raconter l'histoire. Dans le deuxième tome, c'est Dallas et Robin. Robin, c'est le premier amour de Dallas. Et dans le troisième, ça va être Dixie qui va reprendre la narration, mais avec Gévin. Donc j'ai dévoré ces trois romans, en trois jours chacun, il me semble. Où j'ai adoré les suivre tout au long de ces années. Ce sont leurs aventures avec le groupe. Et comme pour Archer Voss, l'auteur nous donne aussi des personnages à détester. Et ça j'ai vraiment apprécié. Ou même les personnages qu'on adore, les quatre personnages principaux. Donc où il y a Robin, où il y arrive dans l'histoire. Où il y a des fois, il y a des moments où tu as envie de les secouer. Et c'est aussi plaisant de les adorer et en même temps d'avoir envie de les secouer. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5, voire même 4,5 sur 5. C'est des livres vraiment que je vous conseille qui se dévorent. Avant d'avoir lu la trilogie de Katie Queen, j'en étais à 4 livres de New Romance. Donc j'ai eu un peu peur de me lasser de ce style. Donc je suis passée au thriller avec Les Enfants de Cendres de Christina Olson. Donc dans ce thriller, on va suivre l'enquête d'une brigade de police suite à la disparition d'une petite fille dans un train. Une personne dans le train a remarqué sa disparition. Alors j'ai lu ce livre à la suite d'une vidéo de Mondi Tech Book. Où elle nous montrait son top 5 thriller. Mais parmi ce top 5, il y avait ce livre. Où elle nous a expliqué que parmi les 5 thrillers, c'était celui qui allait moins dans le très gore. Moins dur de tous. Donc je me suis dit, pour commencer dans le style thriller. Voilà, c'était plus cool que quelque chose où il vient le gore et tout. Donc je ne saurais pas vous dire si j'ai adoré le livre ou détesté. J'ai mis la note de 2,5, 3 sur 5. Parce qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire, étant donné qu'on changeait beaucoup de narrateurs. Donc ça a été un peu compliqué de me mettre dans ce style d'écriture où on change pas mal de narrateurs. C'est les différentes personnes de la brigade de police qui racontent chacun leur tour l'histoire. Mais au fur et à mesure, on ne raconte pas la même partie de l'histoire. On continue quand même dans l'enquête. Et donc c'est pour ça que j'avais mis 2,5, 3. Parce que ouais, j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais une fois que je m'y suis mis, j'ai dévoré le livre. Je l'ai lu en 3 jours également. Et donc c'est un thriller que je vous conseille. Après le thriller, j'ai lu mon dernier livre du mois de juin avec Avant Toi de Jojo Moyet. Donc ça raconte l'histoire de Lou, qui est une fille ordinaire qui vit une vie monotone dans un bled d'Angleterre. Elle perd son travail dans le café qu'elle adore parce que le café est obligé de fermer. Donc vu qu'elle se retrouve sans emploi et qu'elle doit aider ses parents, elle va accepter un job de 6 mois pour tenir compagnie à un pétraplégique. Au début, ça se passe assez glacial avec Will le tétraplégique. Mais au fur et à mesure, Lou va se rendre compte que c'est derrière ce côté homme en colère, se trouve un homme exceptionnel. Donc à part que malheureusement, Will a décidé de mourir. De se faire aider en Suisse pour mourir. Donc Lou a été engagé justement pour faire changer d'Aveille Will. Donc ce que j'en ai pensé, j'ai lu ce livre suite à la bande-annonce du film tiré de ce livre. Où je me suis dit, il a l'air très bien, ça s'est tiré d'un livre. Donc j'ai lu le livre avant d'aller voir le film. Donc j'ai adoré ce livre, je me suis glissée dans la peau de Lou, qui essaie justement de faire changer d'Aveille Will sur son opinion à vouloir mourir, mais il est pétraplégique. Donc elle est là pour changer, elle arrive à changer les idées de Will, et lui en contrepartie, lui fait découvrir des choses dans des horizons qu'elle ne s'est jamais permis d'ouvrir. Donc j'ai mis la date de 4 sur 5 pour ce livre, 4,5 sur 5. Parce que j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré également en 3-4 jours, et je vous le conseille fortement. A tel point que, en premier livre du mois de juillet, j'ai lu après toi la suite. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, sur mes lectures du mois de juillet. Au revoir !